Musique 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 Le silence est ouverte, asseyez-vous. Vous me suivez. J'ai du lit. Jamal, honoré et sila, levez-vous. Jamal, honoré et sila, levez-vous. Monsieur le procureur, je vais vous lire l'ordonnance de renvoi pour les trois mises en examen. Jamal, honoré et sila, vous êtes poursuivi pour avoir les 4 et 5 janvier 2016 en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription transportée, détenue, acquis, offerte ou cédée, illicitement des stupéfiants à l'espèce de l'héroïne par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en fournissant à la victime de l'héroïne concentrée à 48% et involontairement donnée la mort de Monsieur Paolo. Jamal, vous venez devant la barre. Honoré, si là vous asseyez, je vous appellerai après. Bonjour Monsieur Jamal. Quel est votre nom ? Quel âge avez-vous s'il vous plaît ? J'ai 17 ans et demi. Vous avez 17 ans et demi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ou je vous relis ce que vous avez dit devant la police et devant le juge ? Vous avez dit devant la police qu'au tout début, que vous alliez dans un cas d'un immeuble et que vous avez vu deux personnes qui ont déposé des sachets d'héroïne, que vous aviez pris ces pochons. Du coup, dans l'espoir de l'événement, on peut nous faire de l'argent car vous aviez des dettes importantes. Vous êtes venu au square pour rencontrer les personnes qui dînaient. Une fille est venue vous voir. Elle vous a demandé si vous aviez de l'héroïne. Vous êtes monté donc au premier étage chercher des doses que vous aviez cachées dans un placard à fonteurs EDF. Pendant ce temps, un type, quelqu'un était resté dans le rôle avec la fille et l'autre faisait le guet. J'ai donné la marchandise puis vous êtes arrivés. Ça, c'est votre première version. Ensuite, vous dites que vous connaissez nos récits là comme ça, que vous saviez qu'ils dînaient souvent dans le quartier, que vous voyiez de temps en temps dans la cité, que vous ne connaissez pas vraiment leur valeur. Vous dites par la suite que ça ne vous regarde pas, que vous aviez des dettes d'honneur, que c'est une cave abandonnée de votre humeur. Ensuite, vous dites que vous ne pourriez pas reconnaître les personnes, qu'elles n'y avaient pas de lumière, j'ai pas vu leur visage. Je sais qu'un type est mort d'une overdose dans sa voiture, mais j'ai rien à voir avec cela. Ça, c'est la première et deuxième version que vous donnez devant la police. Après, devant le juge, il y a des modifications. Vous dites que c'est la première fois que vous vendez de la drogue, de l'héroïne, que vous ne voulez pas dénoncer ceux qui étaient avec vous. On va revenir sur vos dires. Que vous avez fait une balance, que vous fassiez cela pour gagner de l'argent, parce que vous deviez payer du coup, les dettes importants c'était de payer le loyer de vos parents, car vous risquez de vous faire expulser. Après, vous rechangez encore de version. Là, vous dites, je décide de dire la vérité. Honoré, moi, on a vendu un pochon dénommé, monsieur Prémont. C'est Honoré qui avait fourni cette nouvelle cave. L'histoire des pochons trouvés dans la cave, c'est faux. Je ne savais pas que le produit était surdosé. Je pensais que le pochon vendu à Juliette n'était pas le même. J'ai menti, car je savais que j'avais vendu de la mort à Paul. Je pense que vous restez sur la dernière version, que vous connaissez d'autres notes, que vous avez décidé de vendre la drogue, mais que vous ne saviez pas que les pochons étaient surdosés. C'est bien ça. Et que vous pensez que vous avez vendu un pochon, entre guillemets, on va dire, normal à Juliette. Et que vous n'étiez pas au courant par rapport à monsieur Paulot. Vous savez qu'il avait fait une nouvelle dose, mais vous ne savez pas que c'était la cause des pochons surdosés. Vous restez sur cette version ? Maître, avez-vous des questions ? Oui. Est-ce que vous connaissez bien monsieur Honoré ? Je m'entends. Je m'entends dans votre déposition, puisque c'est lui qui vous a donné le pochon. Donc, comment ça s'est passé ? Monsieur le procureur, des questions ? Je m'entends. Je m'entends. Pourquoi vous avez vendu de la drogue à monsieur Pingu? Pourquoi vous avez vendu de la drogue à monsieur Pingu? Moi, je ne savais pas qu'ils étaient sur le lit. Après, j'ai pris des images, j'ai trouvé que la rose allait dénommage. Allez-y, mec. Levez-vous, venez devant le pupitre. Carmen, connaissez-vous Scylla ? Non, oui, je le connais. Vous le connaissez d'où, encore là ? Je connais de la Scylla, parfois je le vois. Oui, d'accord. Les autres avocats ? Vous n'avez pas dit si vous avez des questions ? Vous avez des questions à poser à votre client ? Allez-y, mec. Vous avez vu le numéro de l'Université ? Non. Pourquoi M. Paolo a le numéro à votre numéro de téléphone et celui de Honoré ? C'est moi, j'ai donné à M. Paolo a le numéro. Et je ne sais pas si Honoré l'a mené. Mais quand moi, j'ai donné à M. Paolo a le numéro de téléphone. Vous êtes sûre qu'on n'avait pas revu de la drogue ? Oui. Pourtant, Mme Firmand vous reconnaît comme vendeur de drogue. Maître, allez-y. Vous dites que c'est Honoré qui a pris le contact avec... que c'est lui qui a pris le contact et qui a fixé l'endue ? Oui. Est-ce que c'est bien ça ? Oui. Donc, est-ce que c'est Honoré qui a donné la drogue ou c'est vous ? C'est moi qui a donné, mais c'est lui qui a surprisé. Donc, c'est Honoré qui a préparé le cochon. Donc, si je mémorise bien M. Jamal, donc, après plusieurs versions, là, devant la barre aujourd'hui, vous dites au tribunal, donc que vous connaissez Honoré, que vous avez arrangé des affaires avec lui, que, en gros, c'est lui l'organisateur de ce trafic, que vous, votre rôle dans ce trafic de stupéfiants, c'est d'aller chercher la drogue et de la ramener aux personnes qui vous ont contactées ou qui ne vous ont pas contactées. C'est bien ça ? Vous pensez qu'avec un seul pochon test, et vous étiez au courant qu'Honoré voulait tester un pochon. C'était ça. Mais vous ne saviez pas qu'il avait déjà fait sur tous les autres pochons ? D'accord. Donc, celui que vous avez vendu à Juliette, vous ne saviez pas qu'il était surdosé ? Oui. D'accord. Donc, au niveau de vos dettes, c'est-à-dire qu'il y a une mesure d'expulsion, c'est ça ? De la famille ? Que c'est pour ça que vous êtes lancé dans le trafic de stupéfiants ? Non. Si. Il y a une mesure d'expulsion. Vous risquez de vous faire expulser de votre appartement avec votre famille. C'est pour ça que vous avez décidé de vendre de la drogue, pour gagner plus vite de l'argent. D'accord. Vous consommez des stupéfiants ? Non. D'accord. Vous vendez uniquement les stupéfiants ? Oui. D'accord. Je vais retourner vous asseoir, s'il vous plaît. J'appelle à la barre Honoré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette histoire, s'il vous plaît, M. Honoré ? Je préfère que je vous relise ce que vous avez dit. Alors, ce que vous avez dit devant la police, M. Honoré, vous dites que vous n'y êtes pour rien dans cette histoire, que vous ne vendez plus de drogue, les policiers n'avaient pas de preuves, que vous ne venez plus dans cette cité, que vous avez rencontré votre pote Scylla à la laverie. Comme vous aviez froid, c'est pour ça que vous aviez deux pantalons, et celui de dessous était sale. Vous aviez un propre par-dessus. Eh bien, c'est un pur hasard, si les pantalons sont de couleurs différentes. Vous êtes allé à la laverie automatique pour laver les affaires. Vous avez rentant Priscilla dans la laverie. Les billets qui sont trouvés sur vous, ce sont vos économies. Vous vouliez les porter à la banque. Vous faites les marchés le samedi, le dimanche matin, pour cette somme d'argent. Vous jouez aussi au loto. Vous ne vous appelez pas Balzac. Vous n'avez pas de surnom. Vous ne connaissez pas le type qui est mort d'overdose. Vous n'avez pas vendu de drogue à une certaine Juliette. La concierge a dit m'avoir vu lire pour se venger, car j'ai eu des problèmes avec elle. Je ne dis plus avec Sina. Au cours de la confrontation qu'il y a eu entre Jamal, Honoré et Sina, quand Jamal dit « Honoré a pris le contact et c'est lui qui a donné le rendez-vous. Moi, je suis juste allé chercher la cam' dans le compteur ODS. Honoré voulait tester le nouveau produit. C'est Honoré qui a fait la transaction. Il m'avait dit qu'il n'y avait qu'un seul pochon test. Ça, c'est ce que j'ai confirmé tout à l'heure, au préalable, M. Jamal. Vous vous répondez que Jamal iman, que vous n'avez jamais vendu de la drogue à M. Paul Loro. Et s'il a répondu « Moi, je ne suis pas au courant de leurs affaires. Je n'ai pas fait le guet. Je me trouvais dans la cité pour voir ma copine et j'ai rencontré par hasard Honoré. » Quand on vous dit « Connaissez-vous Paolo ? » Vous dites « Je ne connais pas ce type. Ce n'est pas mon client. » Vous dites « Ce n'est pas mon client. » Donc, vous êtes client de quoi ? Qu'est-ce que vous faites pour le coup comme affaire, M. Honoré ? Et à la laverie, Silla, il dit « J'ai rencontré Honoré qui courait dans la cité. Il m'a demandé de le suivre à la laverie. » Vous vous dites « Ce n'est pas vrai. » Tout s'est vu dans la laverie. Il a emporté son linge sur une machine. Silla qui répond « C'est faux. » C'est Honoré qui voulait laver ses fringues. Il voulait que je lui plante ses billets. Et vous, vous avez répondu « Je voulais juste laver mon pantalon qui était sale. » Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces faits ? Rien du tout. Vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit ? Monsieur l'assessor, des questions ? Sur les faits ? Sur ce qu'il dit pour le moment ? Maître Lassina. Vous dites que vous étiez à laverie pour laver vos affaires. Vous n'avez pas de machine à laver chez vous ? Si, j'en ai une. Mais en fait, j'ai perdu mes clés et mes parents sont au travail. Donc vous ne pouvez pas attendre vos parents avant de laver vos affaires ? Non, parce que mon pantalon me gratait. Et ça faisait vraiment longtemps que je le portais. Et que faisait Monsieur Silla à attendre à laverie ? Je ne sais pas. Il faudrait voir ça avec lui. Mais vous, quand vous l'avez rencontré dans l'Afrique, qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait des affaires ou il attendait ? Il avait des affaires. Monsieur le procureur, pourquoi avez-vous 1200 euros ? Avec 1200 euros, c'était mes économies. Je joue l'auto, je fais du marché. Et avez-vous l'acheté de jouer l'auto ? Et bien, pour toi, il faut faire de l'argent. Pourquoi avez-vous des traces d'héroïne sur vos billets ? Ces diamants, il les a passées et puis je les ai un peu touchées pour voir comment ça se passait. Et puis, c'est d'aujourd'hui, ils sont en pantalon. Vous en avez même sur... Il y a même des traces d'héroïne sur le pocho que vous avez trouvé dans la voiture. C'est pas mal, ça, c'est bien mal. C'est vous qui avez retrouvé de la drogue à Juliette et à M. Paolo. Et je ne m'en ai pas. Pourtant, le téléphone de M. Paolo, pourtant, le téléphone de M. Paolo, contient votre numéro aussi. C'est pas mon numéro, c'est diamant, il n'a mis un numéro. Et ma mère, c'est mon portable, il est vu que j'ai interviewé. Je ne sais pas. Et pourquoi votre souvenir n'est pas votre... Pourquoi avez-vous tout donné ? Je vous l'ai déjà dit, il y en a un, il était sale. Je me dirigeais vers la laverie et j'avais froid. Donc on avait un deuxième et il était propre. Mais si votre téléphone sale vous grattez, pourquoi ne l'avez pas enlevé ? Et pourquoi vous n'avez pas laissé celui qui était propre ? Parce que j'avais froid. Pourquoi vous ne vous souvenez pas le sac ? C'est pas mon sens. Vous voulez ceci-là ? Oui. D'où ? On a la laverie et c'est quelqu'un que je conviens au travail. Et parfois, vous pouvez quand même vous frépendez ? Oui, beaucoup. Il y a de la drogue, c'est ça ? Parfois. D'accord, merci. Pourquoi est-ce que vous vous dites tout à l'heure que vous n'avez pas vendu de la drogue à Julien ? Parce que j'ai mon titre. Vous avez mon titre. D'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait vous croire maintenant ? Comment vous voulez l'argent ? Comment vous voulez-vous dire ? Comment vous voulez-vous dire ? Vous dites que vous avez gagné votre argent au loto et au marché, mais vous dites que vous avez gagné votre argent au loto et au marché. Donc je ne comprends pas en fait. C'est déjà mal que c'est à SIDA qui vous a donné des billets ou c'est de l'argent que vous avez gagné au loto et au marché ? Donc par les 1200 euros, il y a de l'argent à SIDA et de l'argent à du marché. Donc vous apprêtez de l'argent qui conteneut des traces d'euros. Monsieur le procureur, pourquoi maintenant le cerveau vous reconnaît comme vendant de la drogue ? Elle vous voit parfois dealer avec Jamal au square. Mais moi, je me suis dit qu'elle veut mettre tout ça sur le monde. Comment avez-vous fait pour perdre votre portable avant que M. Paolo vous appelle avant sa mort ? Je ne m'en suis pas rendu compte à l'heure où je l'ai perdu. Je ne sais pas, ça faisait combien de temps avant qu'il n'avait pas payé. Mais ça fait combien de temps que vous avez perdu votre téléphone maintenant ? Je ne sais pas trop quand je te laissais, c'est qu'un téléphone. Écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? De rien. Vous restez sur ce que vous venez de dire ? Oui. Au bout de cette ordre. Je vous remercie M. Honoré, vous pouvez aller vous asseoir. Je vais carrément aborder ce que vous avez dit devant le juge et au cours de la confrontation. Ça marche ? Donc, vous savez que Jamal et Honoré font des affaires ensemble depuis quelques temps. Pour vous, Honoré, c'est un personnage violent. Il est capable de n'importe quoi. Je ne veux plus avoir affaire avec la justice, donc avec lui, parce que vous avez déjà eu des affaires ensemble et qu'il vous a mis dans une... dans une mouise, ce n'est pas possible. Vous fumez de temps en temps du cannabis, mais vous n'en vendez plus. Et vous savez que souvent les dealers ont un surnom, mais vous ne connaissez pas celui d'Honoré. Ensuite, ce que vous avez dit au cours de la confrontation. Vous dites que vous n'êtes pas au courant de leurs affaires. Et vous avez rencontré Honoré, parce qu'il courait dans la cité, et il vous a demandé de le suivre à la laverie. Et soi-disant, vous aviez du linge dans une machine. Vous dites que non, que c'est lui qui voulait laver ses fringues, et qu'il souhaitait que vous lui cachiez ses billets. Et Honoré dit par la fin qu'il voulait juste laver son pantalon qui était simple. Est-ce que vous restez sur ces dires ? Vous avez quelque chose à rajouter ? Non. Vous répondez aux questions ? Oui. Maître, des questions ? Que faisiez-vous dans le quartier ? J'allais apporter des médicaments à le shopping, parce qu'elle était très malade. Elle était très malade. Et il n'y avait que vous qui pouvez leur amener des médicaments ? Il n'est pas sa famille, ses parents ? Non, moi. Honoré, qui vous connaît, c'est vrai ? Là, vous vous contactez beaucoup ? Non. Et vous ventez de la drogue ? Non, c'est ça. Pourquoi suivez-vous uniquement du cannabis ? Parce que... Parce que là ? Parce que ça me soulage. Comment avez-vous fait pour retrouver Honoré dans la... Je l'ai vu dans la site après, mais je me suis là. Mais pourquoi l'avez-vous suivi ? Parce que... Vous pensiez quoi, à ce moment-là, que c'était pour vous parler ? C'était pour un truc comme ça ? Pour me parler. Et vous, vous n'avez pas compris pourquoi la police est arrivée ? Si, après, j'ai compris. Vous nous avez dit que tout à l'heure, vous n'avez pas vu Honoré. Vous n'avez pas vu. Si, je l'ai vu. Vous avez dit que vous n'avez pas suivi. Si, je l'ai suivi. Jusqu'à la même vie. Oui. Et vous n'avez pas retrouvé la même vie. Non. D'accord. Et quand la police est arrivée, vous avez compris qui était mêlée dans une histoire... De justice. D'accord. Je pense que ça paraît la partie la plus simple. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, monsieur Sylla ? Non. Je vous remercie. Vous pouvez retourner vous asseoir. On va appeler à la barre Juliette. Dans cette histoire, vous êtes témoin. Pour cela, vous devez prêter serment en levant la main droite et en disant, je le jure. On écoute votre témoignage, madame. Je consomme des produits stupéfiants depuis dix ans. J'ai commencé par du chine. Puis je suis passée très vite à l'héroïne. Donc, je suis devenue dépendante. J'ai vu un vrai calvaire avec cette mère. Elle empoisonne ma vie. J'ai dit, j'ai fait deux cures de dix ans d'éducation, mais ça n'a pas marché. Je voudrais arrêter. Je travaille comme service dans un bar de nuit. J'achète ma drogue avec mon salaire. Je connais celui que vous avez arrêté avec moi. C'est un de mes fournisseurs. Il s'appelle Tchamel. Je pourrais peut-être reconnaître les autres si vous me le présentez. Quand j'ai besoin de calme. Je donne rendez-vous par un téléphone à Délan. On fait tout comme ça. Leur compte de vente, c'est le score. Nous nous présentons la photo de M. Poirier. La personne retrouvée décédée par overdose dans sa voiture. Je reconnais cet individu. Je le vois parfois dans l'histoire. Je pense que c'est un client émis. Il me fait une histoire. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je ne vais pas avoir de problème. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur le témoignage de Mlle Juliette ? Est-ce qu'Honoré, vous avez déjà promis de la drogue ? Maître ? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu Honoré ou un des trois émuls le poignant de la drogue à M. Poirier ? Est-ce que vous avez déjà vu M. Poirier ? Écoutez, je vous remercie mademoiselle. Vous pouvez retourner vous asseoir. Je vous remercie de votre rapport. Bonjour madame. Vous appelez madame Firmin. Quel est votre prénom s'il vous plaît ? Votre âge ? Et vous êtes ? Votre métier ? Oui. Très bien. Donc dans cette histoire, vous êtes également témoin. Pour cela, vous devez dire la vérité et la vérité en prétend serment et en levant la main droite et en disant je le jure. On écoute votre témoignage madame. Est-ce que vous avez formellement reconnu M. Poirier ? Vous avez fait trois personnes en train de vendre de la drogue ? Oui. Et comment ça peut être ? Oui. Il y a un état qui porte rien. M. Poirier ? Oui. Vous l'avez vraiment vu en train de donner de la drogue à une personne ? Oui. Ok, merci. Monsieur le procureur, qui est la dernière personne que vous avez vu en train de vendre de la drogue ? Connaissez-vous M. Paolo ? Oui. Je n'ai jamais vu de vue. Qui était la dernière personne que vous avez vue au square ? Est-ce que vous avez autre chose à rajouter madame ? Non. Donc vous reconnaissez bien ces trois individus qui étaient au niveau du hall où vous êtes concierge. Je vous remercie pour aller vous asseoir. Je tiens à vous faire part des points du dossier qui démontrent la culpabilité des prévus. Donc Mme Paolo touchait environ 2000 euros par mois. Aujourd'hui, elle se retrouve sans travail, donc sans revenu. Mme Paolo a également dû déménager du fait qu'elle ne voulait plus qu'elle est traumatisée et qu'elle ne veut plus revoir les trafiquants de drogue. L'état de santé de Mme Paolo engendre aussi beaucoup de frais. Elle consulte un psychiatre toutes les semaines, ce qui fait qu'elle dépense à peu près 200 euros par semaine. Il y a également les frais d'obsèques qui sont revenus très très chers à la famille, car ils ont voulu rendre un grand hommage à M. Paolo, qui était un enfant très aimé de la famille. Donc c'est pourquoi, Mme Monsieur du tribunal, je vous demande d'entrer en voie de condamnation et de prendre en compte ma requête de dédommagement d'un montant de 400 000 euros pour les préjudices subis. Je vous remercie, M. le procureur. On écoute vos réquisitions. Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les assesseurs, dans cette affaire, la culpabilité des prévenus ne font aucun doute. pour chaque prévenu Djamal, Honoré et Scylla, reprendre les éléments qui démontrent la culpabilité et la responsabilité de chacun. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les Assesseurs, au nom de la société, je vous demande d'entrer une voie de commandation pour les prévenus aux peines suivantes, la peine de 2 ans pour le prévenu Djamal, la peine de 5 ans pour le prévenu Honoré et Relax pour Scylla. D'accord. Je suis devant vous pour défendre les intérêts de nos clients, Messieurs et Mesdames, dans cette affaire, je tiens à revenir sur les plans qui permettent de démontrer, je suis même si certains faits, démontrer la culpabilité de nos clients, je tiens à relever certains points importants du dossier. D'accord. Je suis devant vous pour défendre les intérêts de nos clients, que ceux dans cette affaire, je tiens à revenir sur les plans qui permettent de démontrer que même si certains faits, démontrer la culpabilité de nos clients, je tiens à relever certains points importants du dossier. Sur le plan famille, Honoré à 17 ans et demi, fils humain d'une famille sans problème particulier. La mère est... La tâche plus forte. Honoré à 17 ans et demi, fils humain d'une famille sans problème particulier. La mère est comptable dans une banque, le père est agent UTF, les parents ne semblent pas inquiets des problèmes que leur enfant rencontre avec la justice, honoré et livré à lui-même dans cette famille, sans autorité, où il ne lui donne aucune limite. C'est pourquoi je vous demande, Madame Monsieur du Tribunal, de bien vouloir tenir compte de ces faits, et vous demande la plus grande clémente envers mon client. Je vous en remercie. Merci, Maître. Styl, avez-vous quelque chose à rajouter ? Monsieur Honoré ? Oui. S'il vous plaît, moi, dans cette histoire, je n'ai pas trop le cerveau, je n'ai pas fait grand-chose. Et voilà. Et j'espère que vous allez baisser ma paix. Je vous plaît. Très bien. Monsieur Honoré, Monsieur Jamal, avez-vous quelque chose à rajouter avant d'élibérer ? Oui. Allez-y, on vous écoute. Moi, peut-être que moi, j'ai vendu de la drogue, en tout cas, ce n'est pas moi qui a un tune, ce n'est pas moi qui a un surdité. D'accord. On le prend en compte, on le prend en compte avec les éléments portés. Asseyez-vous. Donc là, l'audience est juste pour vous. Donc là, on va aller, tous les trois, on va aller dans la salle, on va prendre la décision finale. Merci. Donc la première question qu'il faut qu'on se pose, est-ce que la culpabilité de Jamal, Honoré Silla, est prouvée ? Est-ce qu'il y a des preuves comme quoi ils étaient impliqués dans un trafic de stupéfiants qui a entraîné la mort de quelqu'un ? Alors oui, pour qui ? Honoré. Coupable ou pas ? Coupable. Coupable, moi aussi. Coupable. Par contre, Silla, la relax, ça veut dire la remise en liberté, même s'il est coupable, mais comme il n'y a pas de preuves ou qu'il y a des doutes, voilà, donc on ne peut pas condamner quelqu'un quand il y a des doutes ou quand il n'y a pas de preuves. Donc au bénéfice du doute, on relaxe. Est-ce que vous êtes d'accord parce qu'elle se proposait le procureur et du coup l'avocat ? Pour toi, il est coupable ? Non, il n'est pas coupable. Donc on propose la relax. Donc là, vous êtes d'accord pour la relax. Asseyez-vous. L'audience est reprise. Monsieur Jamal, levez-vous, venez devant la barre, s'il vous plaît, le tribunal va prononcer le jugement. Monsieur Jamal, le tribunal a fait en avoir délibéré et par débat contradictoire vous déclare coupable les faits qui vous sont reprochés et vous condamnent à une peine de trois ans de prison ferme. Monsieur Honoré. Attendez deux minutes. Le tribunal a fait en avoir délibéré et par débat contradictoire vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne à une peine de quatre ans de prison. Retournez-vous à fort, monsieur Silla. Mais c'est pas ferme. Ferme. J'ai pas dit avec sursis. Quand on dit sursis, non. Levez-vous, monsieur Silla, s'il vous plaît ? Monsieur... Chut ! Monsieur Silla, le tribunal a fait en avoir délibéré et par débat contradictoire vous reconnaît non coupable les faits qui vous sont reprochés et vous relaxe au bénéfice du doute. Le tribunal reçoit la constitution de la partie civile et vous condamne solidairement, c'est-à-dire tous ensemble à dédommager la victime la somme de 100 000 euros au titre des préjudices qui ont été subis par la famille. L'audience est suspendue. Donc, ça...